hello tout le monde salut Julie ça va ? bonjour et toi ? oui je fais un petit direct sur Instagram pour savoir comment ça se passe donc vous voyez ici vous avez mes élèves qui sont connectés à Zoom et qui vont suivre le cours pendant une heure depuis leur salon tranquillement donc vous vous pouvez pas les entendre puisque j'ai mis les oreillettes mais on peut discuter en direct donc voilà ok alors je vais laisser un petit peu le cours tourner ici voilà comme ça on va avoir un petit aperçu bon alors qui en a ce matin ? coucou Chantal Chantal est heureusement Chantal est back Magali Marie-Christina Nadej Katia Anne merci Katia pour ton gentil commentaire ou ton gentil message je sais plus exactement par où il est passé bon en tout cas il est arrivé Anne Sandra Atina cool bon allez on est parti est-ce que vous avez eu des petites courbatures la semaine dernière après le cours ou pas spécialement ? après le cours d'hier oui ah ah oui oui ça c'est normal avec Kim ? oui avec Kim oui là je suis en train de télécharger le replay les vidéos sont super longues à télécharger mais là en principe normalement il est en ligne le replay de Kim mais le replay de Kim ? non c'est cool ouais ok voilà et comme j'ai annoncé sur Insta à partir de la semaine prochaine j'ai rajouté des nouveaux cours dans la Yoga School donc vous aurez un nouvel emploi du temps tu nous écrases que c'est le rocket parce que je ne vois pas trop je pense que c'est proche de l'ashtanga non ? ouais exactement ça va te plaire j'en suis sûre bah bon oui bon allez les filles je vous mets en muet et puis on va commencer sans plus attendre aujourd'hui on va commencer assis en tailleur donc croisez les jambes adoptez une posture confortable Winnie est encore calme on va en profiter allez c'est avec moi allez croisez les jambes installez-vous confortablement ancrez bien les deux os des fesses dans le sol les paumes de bain à plat sur les genoux la colonne vertébrale redressée décontractez les épaules relâchez les traits du visage et fermez délicatement les paupières rentrez légèrement le menton pour créer un alignement de la colonne avec la nuque aspirez le nombril et commencez à observer votre respiration une respiration qui se fait par le nez elle inspire l'air rentre par les narines passe par la gorge remplis les poumons et elle expire lentement il ressort un peu plus chaud des narines gardez bien les épaules décontractées les coudes relâchées et les doigts détendus on cherche à créer l'espace pour notre pratique donc on va simplement créer le calme et prendre le temps d'observer nos sensations et d'explorer jusqu'où on peut aller dans chaque mouvement qu'est-ce que l'on peut améliorer aussi bien dans le travail mais aussi dans la relaxation à quel point on peut surmonter certaines douleurs certaines tensions et à quel point on peut arriver à se lâcher et à lâcher prise à s'abandonner quand il le faut gardez les yeux fermés et commencez à faire des cercles lents avec la nuque dans un sens relâchez la gorge gardez le visage détendu la mâchoire détendue ressentez l'étirement au niveau de la nuque lentement on change de côté continue de respirer tranquillement gardez les épaules détendues les bras relâchés les tensions ont vite fait de revenir s'installer aussitôt que l'on se concentre sur quelque chose d'autre donc c'est bien de toujours scanner son corps pour savoir quelle partie est détendue et quelle partie ne l'est plus ramenez le visage au centre ouvrez les yeux prenez une grande inspire et on va regarder derrière son épaule droite gardez bien la colonne vertébrale allongée et les épaules décontractées surtout inspire au centre expire on regarde derrière l'épaule gauche sans bouger les épaules inspire au centre expire à droite et on agrandit un petit peu le mouvement inspire au centre expire à droite une dernière fois inspire au centre expire à droite au centre et à gauche on revient au centre on va croiser les doigts pousser les paumes de main vers le ciel prendre une grande inspire monter les épaules vers les oreilles et tirer la colonne et tirer la taille on va placer la main droite au sol et aller chercher d'abord vers le ciel en diagonale et tirer la taille et tirer le bras droit vers le côté garder bien les fesses dans le sol regardez sous le bras gauche et relâchez la nuque relâchez encore la nuque expire on vient placer les deux mains devant on allonge bien ses bras on relâche la nuque et on bascule du côté gauche donc on décolle le bras droit du sol on regarde sous son bras droit et on étire bien la taille gardez bien les fesses au sol les deux os des fesses au sol j'en vois qu'il décolle un petit peu la fesse droite ramenez bien la fesse au sol inspire au centre on va faire la même chose un petit peu plus rapidement de l'autre côté expire à gauche au centre et à droite très bien on va changer le croisement des jambes inspire paume de main vers le ciel et on va faire la même chose expire la main gauche à l'extérieur du genou droit on grandit le buste et on regarde derrière son épaule droite on fait une torsion on garde bien les deux hanches alignées face à l'avant prenez de grands on inspire gonflez la cage thoracique expire on relâche inspire au centre pousse les paumes de main vers le ciel expire la main droite à l'extérieur du genou gauche grandit la colonne regarde derrière l'épaule gauche gardez bien les hanches face à l'avant baissez les épaules prenez une grande inspire gonflez la cage thoracique expire, relâche on revient au centre on va poser les deux mains à plat sur les genoux et on va faire des cercles vers l'avant avec le buste relâchez la nuque et on change de côté on revient au centre on va décroiser les jambes je vais me mettre de profil je vais aussi mettre la clim parce qu'il fait déjà super chaud ici hop ok on grandit le buste les deux plans de pied dans le sol expire engage les abdos descend un petit peu le buste vers l'arrière garde bien les bras tendus vers l'avant ouvre les paumes de main vers le ciel les pouces vers l'extérieur engage le centre du corps pour 3 baisse les épaules 2 1 inspire on se redresse expire on redescend donc c'est pas tout à fait la posture du low boat mais on est entre les deux on reste ici pour 3 gardez bien les bras tendus paumes de main ouvertes vers l'extérieur 2 1 au centre inspire on se redresse on vient placer les deux paumes de main au sol les doigts dirigés vers les fesses les coudes resserrés on appuie sur les mains expire les deux genoux vers la droite gardez bien les deux épaules face à l'avant inspire au centre expire à gauche échauffez lentement les genoux la taille le bus les épaules alternez au rythme de votre respiration allez engagez-moi ces triceps en gardant bien les coudes pliés et les coudes vers l'intérieur inspire au centre expire à gauche inspire au centre très bien placez les deux plans de pied ensemble inspirez redressez-vous vers le ciel expire vers l'avant padakonasana relâchez la nuque relâchez la colonne ne faites pas d'un coup avec les genoux restez simplement dans la position relâchez la colonne et restez concentré sur la respiration inspire on se redresse les deux bras allongés vers le ciel toujours les paumes de main ouvertes vers l'extérieur bascule le buste vers l'arrière et cette fois-ci on va refermer son genou gauche sur le droit on va bien réaligner ses deux épaules et on engage ses abdos on reste ici pour 3 2 1 inspire au centre expire de l'autre côté on referme son genou droit sur le genou gauche on réalise ses épaules on garde bien ses bras tendus les paumes de main ouvertes vers le ciel essayez de pousser les pouces vers le sol inspire au centre expire le genou gauche sur le droit on se challenge un petit peu pourquoi pas essayer de soulever ici les genoux et les pieds pour 3 2 1 inspire au centre expire de l'autre côté aligner les épaules et ensuite essayez de soulever les genoux et les pieds pour 3 2 tendez les bras paumes de main vers le ciel 1 je vois déjà les t-shirts qui s'enlèvent c'est bien expir relâche relâchez la nuque inspire on se redresse paumes de main au sol on referme les genoux les pieds écartés largeur des hanches table inversée pousser le bassin vers le ciel et relâchez la nuque à l'arrière poussez bien dans le bout des doigts pour protéger vos poignets et on vient s'asseoir au sol on croise les tibias on passe en appui sur les mains et les genoux dans la posture de la table et on enchaîne quelques quatre enko inspire creuse le dos expire arrondis le dos et écartez bien les omoplates allez enchaînez je viens observer vos placements Anne allonge le dessus de tes pieds sur le sol oui très bien allez les filles gardez les coudes légèrement pliés poussez bien dans le bout des doigts pour protéger les poignets et allez au bout de vos mouvements ne cherchez pas à aller trop vite allez Nadège pousse bien dans tes omoplates c'est ça très bien agrandissez le mouvement en faisant des cercles avec toute la colonne avec le bassin vraiment suivez votre intuition échauffez-vous à votre rythme toujours important protégez vos poignets poussez dans le bout des doigts et on se retrouve toutes assises sur les talons dans la posture de l'enfant écartez bien les genoux tendez les bras vers l'avant du tapis posez le front au sol prends une grande inspire gonfle la cage thoracique expire par la bouche encore une fois inspire très bien on repasse ici on appuie sur les mains et on va glisser la main droite sous l'aisselle gauche on pose l'oreille droite au sol inspire on va chercher vers le ciel avec la main gauche et on vient placer la main gauche soit dans le bas du dos ou alors on attrape l'intérieur de la cuisse poussez bien dans le sol avec le dessus de la main droite et venez tendre la jambe gauche à l'arrière vous pouvez rester ici ou si vous voulez vous challenger essayez de soulever cette jambe pour 3 2 1 expire on relâche on ramène la main gauche au sol et on interne on change de côté on glisse la main gauche sous l'aisselle droite oreille gauche au sol inspire on va chercher vers le ciel avec la main droite la main dans le bas du dos ou on va chercher l'intérieur de la cuisse gauche ici le secret c'est de bien pousser dans le sol avec le bras gauche la main gauche si vous voulez tendre la jambe et décoller le pied pour 3 2 1 on repose le genou au sol inspire on va chercher vers le ciel avec la main droite et on revient en appui sur les deux mains crochette les orteils pousse dans les doigts décolle les genoux de 2 cm écarte les omoplates arrondis le dos inspire le nombril pour 3 pour 3 2 allez gardez bien les coups de souple 1 expire chien tête en bas allez placez-vous dans votre chien tête en bas je viens regarder vos placements allez placez-vous tout en planche que je vérifie si vous êtes bien placés Chantal marche un tout petit peu vers l'avant avec tes pieds ils sont trop éloignés de tes mains oui Agali tu commens un petit peu le bas du dos pousse bien dans tes omoplates Sophie écarte un peu tes mains elles sont trop serrées oui très bien Katia tu cambres le bas du dos aspire-moi ce nombril arrondis les omoplates cherche à écarter les omoplates plus 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 oui c'est ça très bien Anne super Sandra parfait allez expirez toute chien tête en bas relâchez la nuque paddle avec les jambes relâchez la nuque relâchez encore la nuque très bien Anne resserre un tout petit peu tes pieds je crois qu'ils sont plus larges que tes hanches inspirez la jambe droite vers le ciel chien à trois pattes expire on vient placer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis genou au sol déroule le dessus du pied gauche dans le sol inspire on va chercher vers le ciel avec les bras baisse les épaules on pousse bien le bassin vers l'avant on reste ici pour trois deux un expire on vient placer les deux mains à l'intérieur du pied droit et on va venir tendre la jambe ici à l'avant expire reviens vers l'avant on place le pied droit au centre des deux mains crochette les orteils du pied gauche décolle le genou on vient en planche on pose les genoux au sol menton au sol fesse vers le ciel achetant ganamaskara coude vers l'arrière inspire cobra décollez les mains du sol pour trois gardez les pieds contre le sol deux un expire main au sol crochette les orteils on se repousse chien tête en bas paddle avec les jambes allez enchaînez la même chose inspire la jambe gauche vers le ciel gardez bien les deux hanches face au sol la jambe tendue le pied flex expire le pied gauche entre les deux mains genou droit au sol déroule le dessus du pied inspire va chercher vers le ciel baisse les épaules pousse le bassin vers l'avant vérifie que le talon est en dessous du genou respire respire les deux mains à l'intérieur du pied expire tendre la jambe ramène le bassin vers l'avant le pied au sol au centre crochette les orteils de la jambe droite décolle le genou planche genou au sol menton au sol inspire cobra on décolle les mains 3 2 1 expire main au sol crochet des orteils chien tête en bas paddle avec les jambes prenez une grande inspire par le nez et expirez par la bouche très bien inspire la jambe droite vers le ciel chien trois pas gardez bien les hanches face au sol expire ramenez le pied à l'avant entre les deux mains cette fois-ci on ne pose pas le genou au sol inspire va chercher vers le ciel on se retrouve en fente pour 3 2 1 ici on va poser le talon à l'arrière dans le sol les deux jambes tendues expire vers l'avant pyramide pose on reste ici alignez bien les deux hanches face à l'avant du tapis la jambe droite est tendue à l'avant et la jambe gauche est tendue à l'arrière expirez dans la posture inspire on reste le buste va chercher vers le ciel avec les mains on revient en fente donc on repivote bien ces deux hanches face à l'avant du tapis la jambe tendue à l'arrière poussez le talon dans l'arrière vers le sol expire les mains au sol planche vous pouvez rester ici sur les pieds ou poser les genoux au sol c'est vous qui voyez expire expire ou alors chien tête en haut expire chien tête en bas padel avec les jambes on enchaîne avec la gauche inspire la jambe gauche vers le ciel hanche face au sol décortiquez bien tous les mouvements expire on ramène le pied à l'avant du tapis entre les deux mains une fois qu'on est bien placé ici qu'on a bien poussé ça son talon à l'arrière inspire va chercher vers le ciel avec les bras aspirez le nombril faites attention à ne pas cambrer le bas du dos tend bien ta jambe à l'arrière je la vois un petit peu plier restez bien bas inspire tend la jambe gauche viens poser le talon droit à l'arrière dans le sol ramène bien les deux hanches vers l'avant du tapis expire bascule le bus vers l'avant relâche la nuque on reste ici pour trois respirations un deux et trois inspire on se redresse on plie la jambe gauche on revient en fente expire main au sol planche soit sur les pieds ou les genoux chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas allez paddle avec les jambes je vous regarde encore une fois vous allez faire la même chose mais de manière un peu plus rapide et fluide allez inspire jambe droite vers le ciel chien à trois pattes nadege pousse ton talon gauche dans le sol ton pied à l'arrière est trop loin expire le pied droit à l'avant du tapis inspire on se redresse en fente expire pyramide pose relâchez le bus vers l'avant très bien restez ici pour trois respirations relâchez la nuque un deux trois inspire va chercher vers le ciel avec les bras reviens en fente expire chaturanga on planche sur les pieds ou les genoux expire chien tête en bas on enchaîne la jambe gauche inspire vers le ciel Magali je crois que tes pieds sont un peu trop près de tes mains du coup tu as un petit peu le dos le haut du doigt arrondi un chouïa expire pied gauche à l'avant entre les deux mains pente inspire on se redresse baissez les épaules chantal tend bien ta jambe à l'arrière tendez les deux jambes expirez basculez le bus vers l'avant pyramide pose pour trois deux un inspire va chercher vers le ciel avec les mains pente expire chaturanga rentre tes fesses Magali inspire chien tête en haut expire Sophie garde bien les épaules basses quand tu es en chien tête en haut ne sois pas comme ça paddle avec les jambes et tout doucement marcher ou sauter les pieds joints à l'avant du tapis le buste redressé les deux mains en prière dans l'espace du coeur ancrer ancrez bien les talons dans le sol les orteils dans le sol décollez l'intérieur des plantes de pied restez léger sur l'intérieur des plantes de pied baissez les épaules inspire venez placer le pied droit à côté du lunot gauche en retirer expire tend la jambe à l'arrière on vient en guerrier 3 pied flex les deux hanches face au sol ici vous pouvez garder les mains en prière ou bien les ouvrir vers l'arrière ou sur le côté on va ouvrir la posture en demi-lune on vient placer la main gauche au sol vous pouvez utiliser un bloc si jamais ça vous permet de mieux maintenir l'équilibre la jambe droite est parallèle avec le sol ouvrez bien les hanches sur le côté la hanche droite au-dessus de la hanche gauche et l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche petit challenge on vient regarder sa main droite et on expire on revient ici les deux mains et les deux hanches vers le sol Shiva squat on vient croiser le genou droit derrière le gauche on plie bien sa jambe gauche et inspire on revient ici en guerrier 3 les deux mains en prière on se redresse on revient placer son pied droit à côté du genou gauche en retirer et on croise la cuisse droite par-dessus la gauche pour la posture de l'aigle vous pouvez enrouler vos jambes simplement croiser ici les cuisses ou bien essayer de croiser aussi la cheville sur le mollet et faire pareil avec les bras vous allez placer le coude droit à l'intérieur du coude gauche fixez un point devant vous ça commence à chauffer sévèrement au niveau du mollet gauche j'en suis tout à fait consciente c'est normal restez bien bas 3 2 1 et on sort joliment de sa posture on relâche on chèque un peu les jambes ça chauffe et on enlève les t-shirts tout le monde se déshabille au fur et à mesure allez on enchaîne la même chose du côté gauche petite séquence équilibre les deux pieds joints à l'avant du tapis les mains en prière ancrez bien les orteils dans le sol tendez les jambes inspirez le nombril et on décolle le pied gauche on vient placer sa jambe en retiré expire bascule le buste vers l'avant guerrier 3 fixez un point devant vous aspirez le nombril vous pouvez garder les mains en prière ouvrir les bras sur le côté vers l'arrière peu importe on va ouvrir la posture en demi-lune la main droite au sol développez le bras gauche vers le ciel allez placez-moi cette épaule gauche au-dessus de la droite Chantal il est où le bloc ? t'as un bloc là ? ouais place-le sur la tranche haute oui très bien je veux voir des pieds flex les jambes engagées très bien expire ramenez les deux hanches face au tapis les deux mains au sol Shiva squat on plie sa jambe droite on vient croiser le genou gauche derrière le droit et on inspire on revient en guerrier 3 les deux jambes tendues on décolle les mains on ramène le dos parallèle avec le sol on fait une belle ligne avec tout son corps inspire on se redresse on enchaîne avec la posture de l'aigle on croise la cuisse gauche par-dessus la droite on déploie ses ailes et on vient placer le coude gauche à l'intérieur du coude droit fixez un point devant vous restez bien bas sur la jambe droite pour 3 2 1 et on relâche écartez les pieds un peu plus large que les hanches les doigts de pied vers l'extérieur inspire va chercher vers le ciel avec les bras les mains en prière expire on vient se placer en malasana posture de la guirlande les coudes à l'intérieur des genoux poussez les genoux vers l'extérieur vous pouvez fermer les yeux on va rester ici pendant 5 respirations vous pouvez garder des talons décollés ce n'est pas un souci si jamais vous manquez les fibres de souplesse à ce niveau-là c'est vraiment d'essayer de vous détendre dans la position posture ultra bénéfique pour soulager les maux de dos les lombaires quand on est trop longtemps assis ou trop longtemps debout ça peut faire du bien respirez tranquillement et lentement sur une inspire on va tendre les jambes lentement plus c'est long plus c'est bon voilà on ouvre ses bras on écarte un petit peu plus ses pieds on les garde bien parallèles les mains au niveau des hanches inspire roule les épaules vers l'arrière expire bascule le buste vers l'avant on vient attraper ses orteils et on tire le sommet du crâne vers le sol allez tractez le buste vers le sol Magali écarte plus ses jambes Sophie aussi allez pas d'un coup Sandra on reste fixe dans les postures Anne t'écoutes bien vers l'extérieur vers l'arrière ouais Katia super Nadège super inspire redressez légèrement le buste pour l'allonger parallèle avec le sol les mains au niveau des hanches et venez attraper vos deux mains dans le dos tendez les bras et relâchez à nouveau le buste vers l'avant relâchez la nuque sentez l'étirement au niveau des épaules inspire redresse le buste les mains au niveau des hanches et on se redresse on vient faire un squat on descend bien bas en godess pose c'est la dernière posture renforcement de secours après on passe au sol les deux mains en prière dans l'espace du coeur poussez les paumes de main l'une contre l'autre engagez les pectoraux et les épaules pour 3 descendez bien bas 2 1 on soulève le talon droit on alterne gauche 3 poussez bien les mains gauche droit droit et gauche et on inspire lentement on tend les jambes on referme ses pieds joint à l'avant du tapis et on va faire un vignasa pour passer au sol les deux pieds joints à l'avant du tapis inspire on va chercher vers le ciel les mains en prière expire plonge le bus vers l'avant uttanasana inspire dos plat expire planche chaturanga on plie les coudes inspire chien tête en haut expire on vient s'asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant posez le front au sol et récupérez votre respiration écartez bien les genoux rendez la posture confortable étirez la colonne on déroule le dos on se retrouve assis sur les talons on va refermer légèrement ses genoux et venir en appui sur ses genoux pour la posture du chameau je vous invite à crocheter vos orteils à l'arrière placez les deux mains dans le bas du dos inspire ouvrez les épaules vers l'arrière ouvrez la poitrine vers le ciel vous pouvez rester ici ou bien allez un peu plus loin dans la posture en posant vos mains sur les talons et en poussant le bassin vers l'avant libérez la poitrine sentez l'étirement au niveau des épaules du bassin contractez les fessiers oui pour quitter la posture venez placer les deux mains dans le bas du dos et repoussez-vous on vient se rasseoir sur les talons on referme ses genoux on place la paume de main droite dans la paume de main gauche on ferme les yeux et on reste ici quelques instants dans la posture du diamant on relâche le visage on relâche les épaules aspirez le nombril les fesses entre les deux talons relâchez les coudes et observez quelques instants vos sensations on ouvre les yeux on ouvre les yeux on vient placer les deux mains ici à l'avant du tapis on écarte ses genoux largeur des hanches et on va tendre la jambe droite à l'arrière expire on va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite à l'avant on peut rester ici ou bien venir placer ses deux coudes au sol pour la posture du lézard vous pouvez rester soit sur les mains ou sur les coudes relâchez la nuque restez connectés à votre pratique en observant votre souffle vos sensations pour celles qui le désirent qui veulent se challenger ou s'étirer un petit peu plus inspirez ouvrez le bras droit vers l'arrière et attrapez le pied ramenez le talon gauche vers la fesse ouvrez le buste vers le ciel je répète c'est pas obligatoire c'est uniquement si vous êtes à l'aise dans cette posture on relâche on revient ici au centre on se repousse et on va placer cette fois-ci son genou au sol pour la posture du pigeon très bien utilisez un bloc si jamais vous avez du mal à garder les deux hanches face à l'avant du tapis pour surélever un petit peu le bassin inspire redresse le buste et expire bascule le buste vers l'avant on pose le front sur les avant-bras je viens vérifier vos postures très bien très bien inspire on se redresse on se repousse à l'aide des mains les deux mains à plat dans le sol les doigts bien écartés en forme d'étoile crochette les orteils à l'arrière décolle le genou aspire le nombril on vient en planche soit sur les pieds soit sur les genoux menton au sol inspire cobra ou chien tête en haut expire chien tête en bas on vient se replacer sur les genoux dans la posture de la table et on tend la jambe gauche expire on ramène le genou vers l'avant le pied gauche à l'extérieur de la main gauche on ajuste sa posture et on se place en lézard soit sur les avant-bras soit sur les mains relâchez la nuque si vous avez fait l'option à droite je vous invite à faire de même à gauche attrapez le pied à l'arrière ouvrez la poitrine on relâche le pied on repasse sur les mains et on se place en pigeon inspire redresse le buste expire vers l'avant le front sur les avant-bras sentez l'étirement au niveau du psoas de l'arrière de la cuisse respirez dans la posture restez présent connecté à vos sensations on se repousse à l'aide des mains à l'aide des mains on se redresse on ancre bien ses paumes de main dans le sol on crochette les orteils à l'arrière on vient en planche soit sur les genoux soit sur les pieds inspire cobra expire chien tête en bas on pose les genoux au sol on croise les tibias et on vient s'asseoir cette fois-ci sur les fesses et on vient allonger le dos dans le sol expirez ramenez les genoux vers la poitrine basculez le buste de droite à gauche relâchez la jambe gauche dans le sol gardez uniquement le genou droit expirez ramenez le proche de la poitrine et on va ici tendre sa jambe au maximum donc si bien sûr vous arrivez à la tendre complètement et attrapez votre orteil c'est magnifique gardez bien la jambe gauche tendue dans le sol engagez elle n'est pas morte celle-ci est toujours vivante les deux omoplates dans le sol si c'est difficile pour vous d'attraper vos orteils votre orteil et de garder la jambe tendue pas de soucis gardez la jambe pliée et rapprochez la cuisse du ventre mais attrapez quand même votre orteil allez on va céder un petit peu on va ouvrir le bras gauche sur le côté sur l'extérieur parallèle et on va ouvrir sa jambe droite vers l'extérieur donc pourquoi je me fais placer le bras c'est simplement pour ne pas partir avec le bassin ça sert à rester vers le ciel expire on relâche et on bascule le genou droit du côté gauche et on tourne la tête du côté droit fermez les yeux détendez-vous dans cette posture et je commence à transpirer l'oreille sentez l'étirement au niveau de la colonne du bassin ne cherchez plus à contrôler la respiration une posture de détente rendez-la confortable si vous avez besoin d'un petit coussin sous le genou n'hésitez pas et on revient au centre et on change de côté on allonge la jambe droite dans le sol expire genou gauche vers la poitrine tendez bien cette jambe droite on attrape son gros orteil avec sa main gauche on vient tendre la jambe on ajuste la posture si l'oboplate se décolle pliez la jambe ouvrez la jambe vers l'extérieur gardez bien les deux hanches vers le ciel et on expire on relâche on bascule le genou gauche du côté droit et on expire et tournez la tête du côté opposé gardez une respiration naturelle détendez les épaules détendez les traits du visage la mâchoire les lèvres la langue les coudes tout ce qui n'a pas lieu d'être contracté revenez au centre on attrape une nouvelle fois ces deux genoux on les ramène vers la poitrine on va faire la posture du bébé heureux on attrape ces deux orteils on ouvre les pieds vers l'extérieur on tracte les jaunes on tracte les jaunes on va lâcher la posture ici vous pouvez faire la dernière posture de votre choix qui vous convient donc je vous propose soit la posture du bridge si vous voulez étirer ici le psoas sinon vous pouvez faire la chandelle vous pouvez faire la charrue vous pouvez faire la posture sur la tête si vous la pratiquez sur sa sana vous pouvez aussi faire le pont on a bien échauffé nos épaules faites ce qui vous plaît je viens vous regarder je viens vous accompagner nous avons des chandelles nous avons des illuminés ça va tard alors oui si vous êtes en chandelle en charrue c'est mieux d'enlever les élastiques tout ça que j'ai dit bon très bien tranquillement quittez votre posture et allongez le corps dans le sol détendez-vous complètement et accordez-vous quelques instants de relaxation détendez-vous tout le corps dans le sol vers le ciel le corps complètement immobile le visage décontracté les épaules détendues le ventre qui gonfle et qui se dégonfle au rythme de la respiration les hanches beaucoup plus ouvertes les jambes lourdes et les pointes de pied qui tombent vers l'extérieur laissez la respiration vous nourrir vous traverser et laissez votre corps un peu plus détendu à chaque expire de la respiration place vous observez vos sensations. Restez connecté à l'instant présent, à votre corps. Maintenant que vous avez créé l'espace dans votre corps grâce à la pratique, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez y mettre, qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre aujourd'hui dans votre corps et dans votre esprit ? Quelle nourriture vous avez envie de lui donner ? Quelles sont les choses que vous allez mettre en lumière ? Là où va votre attention, va votre énergie. Donc prenez soin de vous diriger vers les choses qui ont de l'importance et qui vont vous permettre d'être une meilleure personne, de vous développer, de vous donner confiance en vous et de vous rappeler que vous êtes assez. Lentement, bougez les articulations des poignets, des chevilles et prenez le temps d'étirer votre corps avant de venir vous asseoir en tailleur. Les yeux fermés, les deux mains en prière au centre de la poitrine, les épaules détendues, le visage heureux, serein, l'expression paisible et un sentiment de contentement, une sensation d'accomplissement. D'avoir commencé la journée sur cette note positive, d'avoir déjà fait quelque chose pour soi, qui va perpétuer tout au long de la journée. Cette petite graine que vous avez semée en vous ce matin va éclore et semer d'autres graines tout au long de la journée et tout autour de vous. Donc, remerciez-vous pour ce cadeau que vous vous êtes fait et soyez reconnaissant pour ce moment. Lentement, vous allez ouvrir les yeux, commencer par regarder le sol et revenir ici face à moi et à votre environnement. Namasté. Merci à tous mes chers yogis, toutes mes chers yogis, mes élèves, de m'avoir rejoint en ce dimanche matin. Si vous devez nous quitter, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ce replay sera disponible d'ici deux ou trois heures dans votre espace perso. Et si vous restez avec nous pour le deuxième cours, vous avez deux minutes devant vous pour prendre une petite gorgée d'eau et nous retrouver pour le cours intermédiaire. Bonne journée ! Et les personnes qui nous ont suivis sur Insta, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné un impact. à la semaine prochaine ! Namasté ! Salut ! Au revoir Julie ! À la semaine prochaine ! Bonne journée ! Donc voilà, je suis vraiment désolée les filles, je pense qu'il faudra un double live en même temps, donc en fait, oui vous pouvez, donc il y a deux niveaux, là c'était le niveau débutant et juste après je propose un cours intermédiaire, voilà. Bon débutant, débutant, c'est vrai qu'après je donne des options mais c'est vrai que les personnes qui me suivent là pour les cours, elles ont l'habitude, donc voilà je connais un petit peu leur niveau, c'est vrai que je m'adapte à elles pour pas qu'elles s'ennuient trop, mais sinon oui il y a plusieurs niveaux, il y a toujours des options de toute manière, c'est pas un souci, si vous voulez pratiquer, que vous ayez déjà fait du yoga ou pas, vous ne vous enduirez pas et vous ne serez pas largués, on trouvera toujours des solutions. Donc je vais laisser je pense ce cours, ce live en ligne pendant 24 heures, après je ne sais pas si ça va s'y passer ou pas. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça vous a séduit. À partir de la semaine prochaine, on a deux nouvelles professeurs qui nous rejoignent et donc ça fera cinq cours au programme, cinq cours par semaine. je publierai le planning sur Insta. Merci à tous celles et ceux qui nous ont suivis, c'est une merveilleuse journée et moi je vais enchaîner avec le deuxième cours intermédiaire, là j'ai des warriors qui m'ont rejoint, ma team de widows, on va s'amuser. Allez, bonne journée ! Terminez maintenant, téléchargez la vidéo, partagez, voilà Brel, je ne sais pas comment on fait, quelqu'un sait comment partager en live parce que si je mets partager en IGTV. Oui, ça va être en IGTV. Oui, c'est pas mal ? Oui, je vais faire ça alors. Ok, allez, on va faire ça. Il va être enregistré en IGTV, je pense, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. mais euh... Ouais. Bon, voilà, très bien. Yeah ! Je cache tout. Cours. 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 Power yoga. Yoga school. Ah non. Happy and yoga school. Happy and yoga school. Voilà. Hop ! Bon, comment ça va ? Alors, qui c'est qui vient de nous rejoindre ? Léa, Justine, Stéphanie. Stéphanie, je crois que je t'ai vu un petit peu arriver un petit peu avant. Je ne sais pas si tu as fait le cours d'avant ou pas. Euh... Qui d'autre ? C'est tout ? Bon. Petit... Petit groupe ce matin. Et donc, grosse coupe, on a plein de nouveaux cours qui arrivent. Oui. Cool ! J'ai recruté donc deux profs qui sont en France. Marie-Rose et Alex qui vont vous donner des cours de méditation et de roquette yoga. Ah, je ne connais pas. Cool ! Ouais, je ne connaissais pas mon roquette. C'est pas fréquent surtout en France. Mais franchement, c'est super. Moi, j'ai appris ça. On a appris avec Kim, on a fait quelques cours de roquette yoga pendant notre formation d'ashtanga. Et c'est fun. C'est fun. Donc, voilà. L'idée, c'est de vous apporter des nouveaux cours, des trucs un petit peu nouveaux pour que ça vous change. Mais ce que je veux faire après, c'est que je crois que vous en avez déjà parlé. Je voudrais mettre beaucoup plus de cours, plein de profs. Donc, voilà. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je voudrais juste voir si quand même il y a un bon taux de participation. Oui. Parce que si à chaque fois, s'il y a trois personnes, bon, c'est un peu dommage. Oui, bien sûr. Mais on va essayer. Et puis, par rapport aussi... Ah oui, n'hésitez pas à me dire quand vous verrez l'emploi du temps. J'ai mis en général les cours 9h, 10h le matin ou alors 18h, 19h le soir. Vous me direz si ça vous convient ou si vous avez d'autres suggestions d'horaire. OK. All right. 18h le vendredi, ça fait tard ? Non, moi, je pourrais qu'une fois sur deux parce que je travaille en équipe. Des fois, je finis à 20h. Mais bon, après, s'il y a des repels, des choses comme ça... Oui. Oui. De toute façon, ce sera toujours disponible en replay. Et... Vamos ? Vamos. Vamos. Allez. On commence tout de suite. Assis en tailleur. La clim, s'il vous plaît. Je vais aller à 35 degrés ici. Ça fait deux jours qu'il pleut non-stop, mais alors il fait une chaleur étouffante. Voilà. Ouais. On y va. Allez, on est assis sur les fesses. Forcément. Je crois que c'est logique. Je ne sais pas si on peut être assis sur autre chose. Paume de main à plat sur les genoux. On redresse la colonne. On ferme les yeux. On détend le visage. On détend les épaules. On prend une grande. On inspire par le nez. On gonfle la cage thoracique. Expire par la bouche. Encore une fois. Inspire. Et on relâche. Très bien. On commence à pratiquer la respiration au jayi. On active le loquet au fond de la gorge. La respiration au jayi nous permet de filtrer l'air en somme que l'on inspire. Mais aussi de ralentir le rythme de la respiration. Puisqu'on analyse le filet d'air qui rentre et qui sort. Ça permet d'apaiser le rythme cardiaque et tout le rythme du corps de manière générale. Le fait de s'entendre respirer aussi de ses côtés, ça permet de ramener toujours l'esprit à la respiration et donc à l'instant présent à la pratique. On va faire des cercles avec les épaules, donc monter les épaules vers les oreilles, vers l'arrière, vers le bas. On va faire des cercles lents pour échauffer tout ça. Et on change de sens. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire, relâche. Inspire. Une dernière fois. Inspire, va chercher vers le ciel. Avec les mains, pousse les pommes de main vers le ciel et tire la colonne. On relâche les bras, paume de main dans le sol vers l'arrière, les doigts vers les fesses, pardon. Pousse le bassin vers l'avant. On relâche la nuque vers l'arrière. Ouvre la poitrine. On place les fesses au sol. Change le croisement des jambes. Inspire, décolle le bassin. Ouvre la poitrine. Relâche la nuque. On repose les fesses au sol. On décroise les jambes. Et on se retrouve ici. Comme tout à l'heure, on va commencer de la même manière. Bras tendu, paume de main ouverte. Pousse ouvert à l'extérieur. On engage le centre des abdos. Cette fois-ci, on va décoller le pied droit. Aspire le nombril. Et on alterne. On décolle le pied gauche. Droite. Gauche. Encore une fois. Droite. Et on relâche. Inspire vers le ciel. Plante deux pieds ensemble. Expire vers l'avant. Et on relâche. Inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Allongez les bras vers l'avant. Allongez les bras vers l'avant. Allez chercher un. Parfois avec les mains. Et on se redresse. On croise les tibias. Et on vient se placer vers l'avant. Passer sur les bras. Et les genoux. Inspire. La jambe droite. Tendue à l'arrière. Écartez les omoplates. Poussez bien dans le bout des doigts. Les coudes légèrement pliées. Biceps vers l'avant. Triceps vers l'arrière. Les deux hanches face au sol. Le pied flex. Poussez les omoplates. Aspirez le nombril. Expire. Genoux front. Inspire. Temps. Expire. Genoux front. Inspire. Temps. Expire. Genoux front. Inspire. Temps. Ouvre le pied gauche. Ici à l'arrière. Développe le bras droit. Pousse les hanches vers le ciel. Expire. Genoux coudes. Poussez bien dans les bouts des doigts. On va dans le sol. Engagez la taille. Inspire. Temps. Expire. Genoux coudes. Expire. Genoux coudes. Expire. Expire. Inspire. Temps. On ramène la main droite au sol. Les deux hanches. Les deux hanches passent au sol. Et ici, on va plier les coudes. Poussez son pied droit vers le ciel. On amène le ventre au sol. Inspire. Cobra. Développe les mains pour 3, 2, 1. Les mains au sol. Expire. On se repousse ici en table directement. Et on enchaîne la même chose. On tend la jambe gauche. Écartez les omoplates. Biceps vers l'avant. Triceps vers l'arrière. Pied gauche, flex. Tendez la jambe. Inspirez le nombril. Écartez à nouveau les omoplates. Ne cambrez pas le bas du dos. Magali, descends un peu ta jambe. Elle est un petit peu haute. Ouais. Expire. Genoux front. Allez. Ne trichez pas. Essayez vraiment de toucher le front avec le genou. Inspire. Temps. Expire. Genoux front. Inspire. Temps. Expire. Genoux coudes. Inspire. Temps. Ouvrez le pied droit à l'arrière. Poussez le bassin vers le ciel. Décollez le bras gauche. Expire. Genoux coudes. Engagez la taille. Gardez bien le bassin vers le ciel. Inspire. Temps. Expire. Genoux coudes. Expire. Poussez bien les doigts dans le sol. Inspire. Temps. Expire. Genoux coudes. Inspire. Temps. On ramène la main gauche au sol. Les deux hanches passent au sol. On plie les coudes. On plie les coudes. On pousse le pied gauche vers le ciel. Ventre au sol. Inspire. Cobra. Décolle les mains. Ouvre les coudes vers l'arrière. Expire. Les mains au sol. Crochette les orteils. Crochette les orteils. Et on revient ici. Dans la posture de la table. Décolle les genoux. Engage le centre du corps. Pour trois. Deux. Un. Expire. Chien tête en bas. Padel avec les jambes. Écartez les pieds largeur du tapis. Mains droites au centre. Expire. Placez la main gauche à l'extérieur de la cheville droite. On regarde sous l'aisselle droite. Vous pouvez garder les genoux pliés. Si jamais vous avez du mal à garder les jambes tendues, dans cette position. Pour avoir un dos droit. On change de côté. Une main gauche au centre. Et la main droite à l'extérieur de la cheville gauche. On regarde sous son bras gauche. On revient au centre. Les deux mains écartées largeur des épaules. Les deux pieds écartées largeur des hanches. Inspire. Demi pointe. Expire. Plie les genoux. Rapproche le ventre des cuisses. Regarde les mains. Et marche à l'avant du tapis. Gardez les genoux dessous. Attrapez les coudes. Et relâchez la nuque. Basculez la colonne de droite à gauche. Sans bouger le bassin. Et lentement. Écoulez vertèbre après vertèbre. Pour vous retrouver les pieds joints à l'avant du tapis. Les deux pieds joints à l'avant du tapis. On enchaîne avec notre salutation au soleil. Les mains en namasté. Ouvrez la poitrine. Ouvrez les épaules. Inspire. Va chercher vers le ciel. Avec les mains en prière. Contracte les fessiers. Pousse légèrement le bassin vers l'avant. Va chercher vers l'arrière Magali. Oui. Ok. Très bien. Expire. Uttanasana. Plongez le buste vers l'avant. Inspire. Dos plats. Expire. Planche. Pliez les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Katia, attention. Tu combles un petit peu. Expire. Chien tête en bas. Inspire. La jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Expire. Le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Redressez-vous en guerrier 1. Posez le talon gauche dans le sol. Justine. Talon gauche dans le sol. Voilà. Les hanches vers l'avant du tapis. Très bien. Restez bas sur la jambe de devant. Sophie. Pliez un petit peu. Katia. Mette en guerrier 2. Tes deux mains vers le ciel. Les deux hanches face à l'avant du tapis. Voilà. Expire. Les mains au sol. Chaturanga. Mains au sol. Planche. Empliez les coudes. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire. La jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Expire. Le pied gauche entre les deux mains. À l'avant du tapis, on se redresse en guerrier 1. Talon droit dans le sol. Les hanches face à l'avant. Baissez les épaules. Très bien. Donc ici, si vous avez des petites difficultés à garder l'équilibre, n'hésitez pas à décaler légèrement vos deux pieds. Ne pas les mettre sur la même ligne. Ça vous permettra d'être un peu plus stable. Aspirez le nombril. Je vois des dos cambrés. Expire. Chaturanga. Piez les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Léa, c'est quoi ces fesses en l'air quand tu me fais ton chaturanga ? Regarde bien les épaules. Vas-y, montre-moi. Plie les coudes. Penche un peu moins tes épaules vers l'avant. Essaye de rester vraiment flat, bien droite. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Très bien. Padel avec les jambes. Inspire. Jambes droites vers le ciel. Expire. Le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Redressez-vous en fente. Ouvrez la posture en guerrier 2. Les bras parallèles avec le sol. Regardez devant la main droite. Allez, pliez-moi ces jambes. Droite à l'avant. Ouvrez bien les hanches vers l'extérieur. Inspire. Va chercher vers l'avant avec le bras droit. Expire. Guerrier inversé. Va chercher vers le ciel. Ici, la main gauche peut se placer sur la cuisse à l'arrière ou bien on attrape l'intérieur de la cuisse droite. Pour ça, il faut bien plier sa jambe. Expire. On fait une roue avec ses bras. On ramène les deux hanches face au sol et on développe son bras droit vers le ciel. On est en torsion. Non. Léa, tu vas trop vite. On est toujours en fente. Torsion. Bras droit vers le ciel. Voilà. Sandra, super. Et oui, il faut vraiment suivre les cues parce que sinon on est ici. Hop. Voilà. Inspire. Va chercher vers l'arrière avec la main droite. Expire. Cette fois-ci, on revient ici. Chaturanga. Plie les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. La jambe gauche vers le ciel. Expire. Le pied gauche. Enfait les deux mains. Fente. On se redresse. On ouvre la posture en guerrier 2. Descendez bien bas. Les pieds parallèles. Non. Les mains parallèles avec le sol. Inspire. Va chercher vers l'avant. Expire. Vers l'arrière. Guerrier inversé. Expire. On fait une roue avec les bras. En bas. Main droite. Dans le sol. Les hanches face au sol. Développe le bras gauche. On est en fente. En torsion. Inspire. Ouvre. Vers l'arrière. Va chercher vers l'arrière avec la main gauche. Ramène le bassin vers le sol. Et on revient ici. Face au sol. Chacun en vient. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. La jambe droite vers le ciel. On plie cette jambe. On ouvre la hanche. On regarde sous son bras droit. On fait trois cercles avec son genou. Un. Trois grands cercles avec la jambe pliée. Deux. Trois. On va tendre la jambe. Et on va faire trois grands cercles avec sa jambe tendue cette fois-ci. Un. Deux. Et trois. On se retrouve en chien à trois pattes. Expire. Genoux front. Et on vient placer son pied droit à l'extérieur du tapis du côté gauche. Décolle la main gauche du sol. Et va chercher vers le ciel. Rock star. Expire. Inspire. Bassin vers le sol. Inspire. Bassin vers le ciel. On ramène les deux mains au sol. Et on fait une pompe dans cette position les jambes croisées. On plie les coudes. On se repousse. Expire. Genoux front. Inspire. Inspire. Chien à trois pattes. Et on ouvre ici. Là, on va à l'extérieur. Wild pose. On bascule vers l'arrière. Et on ouvre la poitrine. Et on ramène ici. La main au sol. Genoux front. Inspire. Chien à trois pattes. Expire. Le pied droit vers l'arrière du tapis sans poser la jambe au sol. Inspire. Inspire. Le ciel. Expire. Bérouille la colonne. Chaturanga. Expire. Chien tête en bas. Petite série sympathique, hein ? Oula, je transpire. Allez. J'ai mon guidet du côté gauche. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Pliez ce genou. Faites trois grands cercles avec votre genou. Un. Allez Sandra, des grands cercles. Deux. Et trois. Tendez cette jambe. Et faites trois grands cercles avec la jambe. Tendu. Allez, grand, 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 grand. OK. Expire. Genoux front. Un trou. Un trou. Vas-y. J'ai un trou. Léa, je te suis, hein. Je regarde ce que tu veux. Un spire. Je suis à trois pattes. Expire. Rockstar On glisse le pied gauche de l'autre côté On développe le bras vers le ciel Expire, bassin au sol Inspire, soulève les fesses On fait une pompe Les jambes croisées en Rockstar Yes Expire, genouf, front Inspire, chien à trois pattes On ouvre en Wild Pose Basculez vers l'arrière Décollez lentement la main gauche du sol Lentement Léa Et on revient Les mains au sol Genouf, front Inspire, chien à trois pattes Expire On ramène son pied gauche Près de la main gauche À l'avant du tapis Sans toucher le sol Ah oui, celui-là on ne l'aime pas Il manque de peau Je ne vais pas le laisser passer On est ici Bascule le poids vers l'avant Et on revient Vers l'arrière Expire Genouf, front Inspire, chien à trois pattes Et on déroule au buste En planche, chaturanga Inspire Inspire Chien à tête en haut Expire Chien à tête en bas Allez, on se la refait Inspire, jambes droites vers le ciel Trois cercles avec le genou Plié Tendez-moi cette jambe Et faites-moi trois grands cercles Avec la jambe tendue Magali, c'est quoi ces petits cercles-là ? Non, ramène à chaque fois ton pied vers le sol Le plus grand possible Expire, genouf, front Inspire, chien à trois pattes Expire, genouf, front Le pied droit à l'extérieur du tapis du côté gauche Rockstar On décolle La main du sol Expire, bassin vers le sol Inspire vers le ciel Les mains au sol Pomp En rockstar Yes Expire, genouf, front Inspire, chien à trois pattes Ouvre en wide pose Vers l'arrière Lentement Expire, genouf, front Inspire, chien à trois pattes Et on ramène son pied droit à l'avant du tapis On va chercher sa cheville Son poignet droit Voilà Inspire, chien à trois pattes Expire, genouf, front Inspire, chien à trois pattes Planche Chien à trois pattes C'est plus chaud, hein ? On va encore à gauche Allez Inspire, la jambe gauche vers le ciel Trois cercles Jambes pliées Allez, faites-moi des grands cercles Un Deux Et trois Jambes tendues Un Anne, pousse bien ton talon dans le sol Deux Et trois Expire, genouf, front Inspire, chien à trois À trois pattes Expire, genouf, front Sandra, posture de l'enfant Si vous avez un petit coup de pompe, n'hésitez pas Rockstar Décollez le bras droit du sol Bassin vers le sol Bassin vers le sol Inspire, bassin vers le ciel Expire Les mains au sol Pompent Genouf, front Chien à trois pattes Wild pose Lentement Lentement Léa, je te regarde Allez, oui Pousse le bassin vers le ciel Expire Chien à trois pattes Genouf, front Et on va chercher Sa main gauche Avec le pied gauche La jambe tendue Sans poser La jambe au sol Tiens à trois pattes Expire Genouf, front Expire Chaturanga Dandasana Très bien Allez, tout le monde Posture de l'enfant PLS Front au sol Écartez les genoux Récupérez votre respiration On va glisser la main droite Sous l'aisselle gauche Et on étire simplement L'homoplate On change de côté On glisse la main gauche Sous l'aisselle droite Présente 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 L'étirement au niveau De l'homoplate Allez chercher plus loin Avec la main gauche Vers le sommet du tapis Pour étirer la colonne Gardez bien les fesses Sur les talons On ramène les deux mains Vers le sommet du tapis On va se placer Dans la posture du chiot Basculez le buste Vers l'avant du tapis Poitrine au sol Le bassin au-dessus Des genoux Regardez devant vous Et on vient placer le bassin au sol On se retrouve dans la position du sphinx Bien entendu Les coudes sous les épaules Les épaules basses On relâche On va tendre le bras gauche A l'extérieur Paume de main vers le sol Paume de main droite À côté de la poitrine À côté de la poitrine Du côté droit On plie Sa jambe droite Et on bascule à l'arrière Pour étirer ici Les poils Corps Paré On anna On On ramène le ventre Au sol On change de côté La main gauche à côté de la poitrine On tend le bras droit vers l'extérieur Paume de main vers le sol On plie sa jambe gauche On ouvre le bassin vers l'arrière Et on étire l'épaule Du côté droit On ramène le bassin au sol On a les deux mains de chaque côté de la poitrine On se repousse Et on vient se rasseoir sur les talons Dans la posture de l'enfant Le front au sol Prenez une grande inspire par le nez Expirez par la bouche On déroule le dos On vient s'asseoir sur les fesses On tend les jambes Pieds flex Inspire Va chercher vers le ciel Expire vers l'avant Les pieds flex Les jambes tendues Dans un premier temps Cherchez à rapprocher le ventre des cuisses À étirer la colonne Et ensuite Vous relâchez la colonne On inspire On se redresse On inspire Et on vient placer Le pied droit À l'extérieur de la cuisse gauche On enroule Son genou Inspire Redresse la poitrine Tendez bien Ses jambes gauche Et on expire On regarde vers l'arrière Derrière son épaule droite Vous pouvez amplifier La posture En croisant Le coude gauche À l'extérieur du genou Et poussez Exercez une pression Avec votre bras La jambe gauche est toujours tendue On relâche On relâche On change de côté On croise Le pied gauche À l'extérieur de la cuisse droite On enroule Son genou Avec le bras droit On tend bien sa jambe droite Et expire On regarde vers l'arrière On peut amplifier En plaçant le coude droit À l'extérieur Du genou gauche On regarde vers son épaule gauche On relâche On revient au centre On tend les deux jambes Les plantes des mains Dans le sol Les doigts dirigés vers les fesses On pointe ses pieds On plie légèrement ses genoux On pousse le bassin Vers le ciel Planche inversée Relâchez la nuve à l'arrière Pour trois Deux Un Expire Fesses au sol Dernier travail Au niveau des abdos On se place en bateau Pour cinq respirations Un Deux Trois Quatre Cinq Sans poser les pieds au sol On va venir attraper ses orteils Tendre ses jambes à l'avant C'est un travail de balance Et on ouvre les pieds en angle extérieur Trouvez votre équilibre J'en vois qui part vers l'arrière Restez avec nous On ramène les jambes à l'avant Et on relâche Lentement On vient dérouler le dos dans le sol Déroulez la colonne Laissez les jambes à l'intérieur Les mains au-dessus de la tête Fermez les yeux quelques instants Récupérez un petit peu On ressente les pieds dans des hanches En relaxation au niveau Du bassin On referme les genoux Plante deux pieds dans le sol On vient allonger les bras dans le sol Comme deux mains vers le sol Inspire Pousse le bassin vers le ciel Contracte les fessiers On peut attraper les deux mains Dans le dos Décollez un maximum le dos Du sol On relâche les mains Pour celles qui le souhaitent Vous placez les mains à côté des oreilles Et on se repousse en fond Ouvrez la poitrine Regardez les mains Quand vous êtes en pompe Regardez vos mains Et lentement Reposez le bassin au sol Ramenez les genoux à la poitrine Massez-vous le bas du dos Basculez lentement Le droit à gauche Et on bascule les deux genoux Du côté droit On amène Ses épaules au sol Et on tourne la tête Du côté opposé Posture de relaxation Donc détendez-vous Ne cherchez plus à contrôler la respiration Fermez les yeux Ressentez l'étirement Au niveau du bassin Ramenez les genoux au centre Et changez de côté Ressentez l'étirement Respirez Calvement Amplifiez le mouvement de la respiration Au niveau du ventre Vous allez ressentir Un automassage Au niveau des organes Et plus de détente Au niveau de la colonne Un meilleur assouplissement C'était pas un cours facile D'après ce que j'ai vu J'avoue que j'en ai J'en ai moins fait que vous Ramenez les deux genoux au centre Dernier calinou Laissez-vous le bas du dos De droite à gauche Si vous avez envie de vous faire Une dernière posture Un dernier petit kiff Allez-y Que ce soit une posture sur la tête Une chandelle Une charrue Je vous regarde Je vous assiste Si besoin Si vous avez des questions Si vous voulez faire aussi Pourquoi pas Harm balance Un corbeau Alors si vous êtes en bougie En candle Surtout Ne tournez pas la tête Charrue non plus Restez bien la tête Face au ciel Et vous pouvez simplement Si vous pouvez être placé En shavasana Indirect Allez-pointe-moi Ses pieds Justine Engage ses pieds Très bien C'est bien Magdany Et lentement Installez-vous Confortablement Dans la posture De relaxation finale De charvasana De charcuter 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 fermez les yeux et détendez tout le corps dans le sol observez vos sensations observez votre ressenti et appréciez simplement le moment et cette chance que vous avez de pouvoir observer votre ressenti à cet instant après cette pratique assez challenging relâchez le corps dans le sol autorisez-vous à vous détendre sans culpabiliser lâchez prise ce moment est fait pour ça laissez votre esprit et votre corps tranquille le corps immobile l'esprit présent connectez aux sensations à vos émotions à votre ressenti tout en douceur et en bienveillance on ne cherche pas à être imparfait on cherche à apprendre à évoluer on a tous notre rythme tous une différente manière d'aborder les choses et on a tous aussi une direction différente des objectifs différents le yoga c'est une pratique qui est très personnelle qui doit rester personnelle il n'y a aucune compétition et encore moins avec soi-même dans le yoga on pratique l'union l'union du corps et de l'esprit donc on ne se juge pas on cède nous sommes notre propre allié et on se parle comme à notre meilleur ami ou à notre soeur lentement vous pouvez commencer à réinstaurer un peu de mouvement dans votre corps étirez-vous pliez les jambes basculez le buste du côté droit dans la position du fœtus et prenez le temps que vous souhaitez pour vous asseoir en tailleur les mains en prière dans l'espace du cœur un sentiment de contentement de bienveillance de bien-être frottez les mains pour créer de la chaleur et venez les placer sur vos paupières pour ensuite ouvrir vos yeux et décoller vos mains namasté je vous remercie pour m'avoir rejoint pour ce cours de power yoga intermédiaire avancé j'espère que ça vous a plu que vous avez apprécié la pratique dynamique et que vous reviendrez que j'aurai le plaisir de vous revoir un jour je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine si vous avez des questions je suis dispo c'était top c'était dur bien transpiré c'était bien en fait je ne fais que vous suivre je voyais que ça suivait ça suivait je suis allée vas-y c'est bon on y va j'avais fait ton cours de power yoga de vendredi je l'ai fait hier j'avais déjà hyper mal au bras et là ça m'a tué voilà il n'y a qu'à demander c'est vrai que c'est une petite série sympa j'ai bien aimé c'est le genre de ouais c'est le genre de truc ça passe tout seul tu vois t'enchaînes un peu plein de trucs t'enchaînes bien t'es dynamique voilà ouais cool en tout cas j'ai vu des belles choses et franchement vous avez tout assuré parce que c'est pas évident du tout et j'ai vu des beaux placements donc je suis très contente beaucoup d'améliorations beaucoup de progrès cool cool bon bah merci à toutes je vous souhaite une belle journée je vais poster les cours en replay et puis plein de nouvelles choses à venir très rapidement je vais basculer toute ma plateforme maintenant sur la nouvelle donc ça va être un petit peu plus fluide meilleure organisation vous allez retrouver tous vos programmes au même endroit et pareil pour les replays je vous enverrai un nouveau lien pour accéder au replay de la yoga school à partir de mars il va y avoir plein de changements génial parfait voilà bon bonne journée à toutes buvez bien de l'eau petite douche froide wesh ça ira bien ok bravo à toutes merci beaucoup bon dimanche merci beaucoup salut les filles salut merci 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 merci